Alors, vous êtes entourée de deux de vos comédiennes, Yamabas, donc vous êtes la mère de cette famille dont on va parler. Et vous, donc Morjana Alaoui, vous êtes la sœur qui est aussi une star aux Etats-Unis dans le film. Alors on va parler de tout ça et tout d'abord, c'est une histoire qui est imprégnée de la famille et puis en même temps une histoire qui nous concerne tous puisqu'on a tous perdu quelqu'un dans sa vie. Tout à fait, l'idée c'était de raconter d'abord une histoire de famille au-delà de son appartenance et du contexte mais aussi, l'occasion aussi pour moi quand même, de raconter nos traditions sur trois jours comme la tradition musulmane le veut, de l'enterrement, mais avant tout l'idée c'est de raconter une histoire de famille et universelle. Comme votre premier film, on a une autre vision du Maroc, un Maroc qui n'est pas complètement bloqué justement, un Maroc ouvert qui ose, surtout par les femmes j'ai l'impression. Oui, c'est souvent par les femmes que les choses se passent, on le voit aujourd'hui dans le monde arabe et ailleurs d'ailleurs, c'est pas... mais non, l'idée c'était, enfin, c'est un regard, il y en a plein des visions sur la société marocaine et l'idée c'était d'avoir un regard depuis l'intérieur, de filmer ces femmes avec tendresse, dans leur intimité, la mort du patriarche qui laisse que ces femmes un peu fragiles à ce moment-là comme, à ce moment-là, quand on perd quelqu'un, on est toujours fragilisé. Voilà, donc c'était l'occasion en tout cas de raconter, de faire une sorte de portrait de femme à travers ce film. Alors en parlant de portrait de femme, il y a un portrait, vous, Yamabas, vous jouez une femme qui est une mère de famille, qui a trois filles, qui donc vient de perdre son mari et qui en même temps est une femme qui reste dans les traditions et qui est une femme, on ne va pas tout dévoiler, mais qui a un lourd passé. Oui. Donc c'est difficile de porter tout ça sur les épaules ? En tant que Yam ou en tant que personnage ? En tant que personnage, en tant que Yam, parce que... En tant que Yam, j'essaye de ne pas porter autant de choses sur les épaules, donc voilà, la question est répondue, mais en tant que personnage, je trouve que c'est ça qui aussi rend le personnage très intéressant. D'ailleurs, c'est vraiment par rapport à ce que cette femme porte et ce grand secret, d'ailleurs, qu'elle trimballe depuis des années et je ne vais encore une fois pas trop dévoiler son parcours et son histoire, mais c'est une situation à jouer, c'est une situation à composer avec le scénario qui a un mon sens super bien écrit par rapport à ce que cette femme porte. Mais si on part d'elle aussi vers les autres femmes, je n'ai pas l'impression qu'elle porte moins que les autres parce que chacune, et ce que je trouvais très intéressant dans le scénario, que chaque femme porte quelque chose, qu'à travers l'histoire, elle va essayer de s'en débarrasser tout doucement. Donc il y a une sorte de parcours commun de toutes ces femmes dans ce film qui fait qu'on se déshabille tout doucement avec ce deuil, avec cet écoulement, j'ai envie de dire, de cette figure masculine qui est le père, normalement, de cette famille, et que les femmes commencent à prendre une place complètement différente dans leur vie quotidienne à partir de ce moment-là et qui, à travers l'histoire, vont chacune dévoiler ses désirs, ses secrets, leurs envies, ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils n'ont pas fait, ce qu'ils ont raté de leur vie. C'est encore un beau personnage pour vous qui vous permet justement de parler justement de la femme avec sa complexité ? C'est un beau personnage, certes, qui normalement, je le vois complètement séparé d'autres rôles que j'avais faits parce que vraiment, je ne compare jamais deux rôles. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'essaye aussi de ne pas faire toujours des trucs ou des personnages, même si je suis mère dans plusieurs films, des choses qui ressemblent dans le parcours parce que des mers, il y en a des milliers et des billions sur Terre. Et ce que je trouve intéressant justement, c'est comment on arrive à distinguer un personnage de l'autre et une mère de l'autre. Et donc, c'est une mère que je ne connaissais pas, dans une culture que je ne connaissais pas, même si je connais le Maroc, mais je ne connaissais pas vraiment cette classe sociale du Maroc, je ne connaissais pas ses habitudes, je ne connaissais pas ses coutumes, si vous voulez, de la perte de quelqu'un dans la famille. Et même quand on parle de costumes, d'ailleurs, de comment elle devait s'habiller en tant que veuve dans l'histoire. Donc moi, ce qui m'intéresse aussi, si vous voulez, c'est que je gagne en apprentissage à chaque fois que j'interprète un rôle. Et ça, je trouve vraiment super intéressant. Alors, Jeannin, vous, c'est quelque chose que vous connaissiez, puisque vous êtes cousine avec Leïla, et c'est le deuxième film que vous faites avec elle. Et donc, ce personnage, comment il vous a parlé ? C'est des résonances plus personnelles ? Oui, c'est une histoire qu'on a un peu toutes les deux vécue, parce que le scénario est basé sur l'enterrement de mon grand-père, et que toutes les deux, comme Sophia, on est partis assez tôt, on a quitté notre pays pour venir vivre à Paris. C'était, moi, mon challenge, c'était de préparer le rôle de Sophia, loin de tout ce que j'aurais pu connaître. Vraiment lui donner un parcours de femme qui lui appartient complètement. Voilà. C'est un plaisir de jouer, parce que vous êtes devenue comédienne depuis... Oui, c'est un plaisir de retrouver Leïla sur un plateau. On avait toutes les deux mûries, on avait évolué. Donc c'était drôle de travailler ensemble, puis on se connaît bien. Et ça, c'est vraiment un atout. Et puis son personnage, effectivement, aussi, c'est celui, contrairement... Enfin, je veux dire, celui de la mère qui a sacrifié beaucoup de choses pour préserver sa famille, son clan. Le personnage de Sophia, c'est elle aussi qui est partie, c'est un peu l'étranger qui revient chez elle. On est tous aussi, à un moment donné, dans la vie, un étranger qui revenons dans sa famille. Donc c'est elle qui a coupé avec le clan, qui n'a pas eu peur de le faire, pour pouvoir exister en tant qu'individu. Et on va dire que c'est la plus libérée. Mais elle est obligée aussi, pour avancer dans sa vie, de se confronter un peu à sa famille, et ne pas être dans la fuite, pour pouvoir avancer à nouveau. Comme on disait au début de notre rencontre, c'est un film universel. Donc c'est ce que vous avez voulu faire au départ, puisque c'est ce qu'on ressent quand on est spectateur. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est le plus beau compliment que vous ayez pu me faire, parce que c'était un peu l'idée. C'était de parler des sentiments humains, d'abord et avant tout, quelle que soit la culture où on le raconte. Et Omar Sharif, c'était la cerise sur le gâteau ? Ah oui, c'était le beau cadeau. Le beau cadeau qui puisse incarner ce beau personnage du fantôme et du patriarche. J'étais très heureuse que ça soit lui. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que le film rencontre le public, qui sort le 11 septembre. On vous remercie, parce que c'est un film comme votre premier, mais qu'on va suivre. Merci. Gamaba, c'est une prochaine réalisation ou pas ? Vous allez repiquer au jeu ? Là, pour l'instant, je vais jouer un petit peu, et je suis en train de cuire une idée dans ma tête. C'est vrai que le premier film n'est pas passé inaperçu, on peut le dire, parce qu'il a quand même fait un nombre d'entrées assez satisfaisant. Mon premier long-métrage ? Oui, je suis assez satisfaite. En fait, oui, il a fait son parcours. Là, il y a le DVD qui est sorti depuis quelques mois. Donc, voilà, c'est bien. C'est un film encore sur la famille, très joli film. Oui, qu'il ne faut pas manquer, ça s'appelait « Héritage ». Justement, un lien avec ce film-ci. Oui, il y a un lien, un véritable lien, vraiment. Parce que moi, je l'ai vu en décembre, après qu'on ait tourné ensemble, etc. Donc, c'était vraiment très bien. Les artistes ont souvent des idées en commun ou c'est des choses qui sont dans la vie tous les jours et qui viennent justement se greffer dans la création ? C'est des choses de la vie qui viennent se greffer. Et puis bon, après, on a des parcours chacune différente, mais en même temps, finalement, qui peuvent se ressembler. Mais enfin, parce que voilà, c'est... Enfin, voilà, après, c'est la vie qui nous nourrit aussi. Et nous rencontre.